Générique Nouveau visage au Parlement européen depuis les élections de mai dernier. C'est le cas de Sofia Sakorafa, une députée grecque de 57 ans, issue du parti Syriza d'extrême gauche. Autre nouveau venu, Sven Schulze, 34 ans, un Allemand chrétien démocrate du CDU, le parti d'Angela Merkel. A priori tout oppose ses deux nouveaux eurodéputés, a priori seulement. Générique Ancienne athlète olympique dans la discipline du Javelot, Sofia Sakorafa est une femme déterminée. Elle est détentrice d'un record mondial et de 17 records nationaux. Sa devise en sport comme en politique se dépassait pour arriver à ses objectifs. Après sa carrière sportive, elle se lance en politique et devient parlementaire en 2007 pour le PASOK, le parti socialiste grec. Peu de temps après, la crise frappe le pays, l'activité économique s'écroule, le Fonds Monétaire Internationale et l'Union Européenne imposent de lourds sacrifices aux grecs. Sofia Sakorafa refuse la politique d'austérité acceptée par les socialistes au pouvoir. Elle quitte alors son parti et rejoint celui d'extrême gauche Syriza. Avec près de 27% des votes aux élections européennes et 6 députés, le parti Syriza et Sofia Sakorafa comptent bien faire entendre leur voix. Le chômage touche aussi la riche Allemagne. Nous sommes à Magdebourg, une ville de l'ancienne Allemagne de l'Est, située à deux heures de route de Berlin. Ici, le chômage est deux fois plus important que la moyenne Allemande. Les jeunes gens n'ont pas ce problème sur ce qui concerne l'arrivabilité. C'est ce qui concerne une certaine groupe de l'arrivabilité de l'arrivabilité, qui est très difficile de trouver un professionnel régulier. Je pense que c'est notre plus grand problème aujourd'hui sur le marché. A 34 ans, Sven Schulze connaît bien le monde du travail. Avant son élection comme eurodéputé, il était ingénieur-manager dans une entreprise privée de machines-outils. Depuis plus d'un mois, il a quitté son emploi pour se consacrer entièrement à la politique. Aujourd'hui, il rencontre du ministre des sciences et de l'économie de sa région, la Sachsen-Anhalt. Ciao, Herr Möhring, ich grüße Sie, hallo. Ja, Herr Europa-Abgeordneter, herzlichen Glückwunsch noch mal nachträglich. Ja, der Wahlkampf ist vorbei und jetzt fängt die Arbeit an. Ja, schön, freut uns für Sachsen-Anhalt. Was uns noch fehlt, sind größere Betriebe und im Tourismusbereich kann noch einiges getan werden. Und da helfen uns natürlich die europäischen Programme. Also es ist ja so, dass ich jetzt neu in die Politik einsteige, dass das mein Beruf werden soll. Und ich habe in den letzten Jahren sicherlich auch viel Kontakt mit Berufspolitikern gehabt, auch mit Verantwortlichen hier in Sachsen-Anhalt. Ich werde das aber jetzt ausbauen müssen. Un réseau en politique, c'est essentiel. Au programme, une entrevue avec des membres de l'Union des Femmes du CDU. Ciao, Herr Möhring. Und der Jean-Claude Juncker, der gestern bei uns in der Fraktion war, der hat gesagt, wir sollen zu unseren Regierungen gehen und sagen, es fehlen noch Frauen. Also wenn jemand von euch Interesse hat, Kommissionsmitglied zu werden. Bien évidemment, eine election se gagne également sur le terrain. Sven Schulze a recueillit près de 31% des voix dans sa Region aux élections Européennes. Es ist leicht zugänglich. Man kann auch mal ein Bierchen trinken, wenn es ist. Nein, das ist schon... Man kann auch mal sagen, das und das finde ich toll oder das finde ich nicht so toll. Und dann nimmt er einen das nicht krumm, sondern man spricht dann halt drüber. Ne, das ist schon, das passt schon. Das ist ein Politiker zum Anfassen. In meiner Arbeit vorher bin ich im Vertrieb tätig gewesen, also als Sales Manager. Und da musste man auch sehr offen sein und auf Menschen zugehen können. Und das ist hier im Wahlkampf und in der Politik nicht viel anders. Wenn man das nicht kann, dann ist man auch kein guter Politiker. Nun, in der Route nach Bruxelles. De nombreux défis l'attendent. Wenn Sie jetzt noch hören, gleich auf die Autobahn fahren, da ist sehr viel ländliche Gegend. Und dann fahren Sie auf einmal in das Europäische Parlament. Wir sind in einem riesigen, großen Gebäude. Sie werden... Das ist Wahnsinn. Arrivés au Parlement Europäen in Bruxelles, nos deux députés découvrent les lieux und remplissent les formalités administratives. Sophia Sakorafa voit l'hémicycle pour la première fois. Ja, es ist sehr großartig. Es hat über 750 beurteilt. Es ist sehr großartig, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie keiner kann, dass jemand hier in der Mitte, wie er will, oder wie er will er sein kann. Oder wie er will er sein kann, in dem Zeitpunkt er will er sein kann, um seine Gefühle zu schreiben. Aber ich werde es erinnern. Und diese Gefühle sind an den Grecke, und dann ist wichtig, über 70% des Landen. Der Englisch-Lachen kann es nicht aufbauen. À ce moment-là, on a eu une crise économique, non économique, anthropique et économique dans l'Église, qui a été éclatée à cela et aux sclerons de l'arrhythmisation, qui ont été publiés comme un « loss », qui, d'une part à l'autre, semblent être fâchants. Zenn Schulze, lui, se souvient des problèmes économiques des Allemands de l'Est lors de la chute du mur de Berna. Une grecque, un Allemand, ils vont maintenant apprendre à travailler ensemble, adversaires ou alliés, mais dans la même assemblée parlementaire.